Si vous aussi vous vous êtes toujours demandé si on mangeait des salades César en Rome Antique ou s'il fallait porter une toge oversize pour être stylé sur le forum, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans C'est quoi cette histoire ? Le podcast qui s'intéresse aux petites histoires dans la grande. Je m'appelle Caroline et je vous emmène découvrir la vie quotidienne dans la Rome Antique avec comme guide Noémie, une experte incollable sur le sujet et qui possède des anecdotes un peu plus grossillantes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une boisson indissociable du patrimoine français, le vin. Si de nos jours, nos divers vins sont appréciés et reconnus à travers le monde, vous allez voir que c'est un savoir-faire qui remonte jusque dans la Gaule romaine. Comment ces vignobles se sont développés ? Était-il autant prestigieux ? Il a plus de 2000 ans. On se plonge tout de suite sans modération dans son histoire avec toi Noémie. Salut ! Salut ! À quand remonte la production de vin dans la Gaule romaine ? Alors, il y a plusieurs colonies romaines qui ont été créées en Gaule entre le IIe et le Ier siècle avant notre ère. Et donc, à ce moment-là, en fait, les Romains sont un peu arrivés avec la création de vignobles, notamment dans la Narbonnesse, qui est une province qui correspond aux alentours autour de Narbonne, en fait, d'où le nom. Et la Provence a été créée en 118 avant Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, un certain nombre de vignobles sont créés autour de Narbonne, d'Arles, Marseille, etc. Et au Ier siècle avant Jésus-Christ, ces vignobles se répandent à travers la Gaule plus largement, et puis seulement sud de notre France actuelle, puisque la Gaule ne correspond pas exactement à la France actuelle. Et l'apogée, véritablement, de la production de vignobles en Gaule romaine, c'est le IIe siècle de notre ère. Donc, on avance un peu dans le temps. Et entre les IIIe et IVe, pour finir ce petit topo chronologique, on a une période de crise qui traverse l'Empire, finalement. Et donc, certains domaines viticoles vont être abandonnés. Et les sources qu'on a sur le vin dans l'Antiquité romaine sont assez nombreuses dans les auteurs antiques. Et en particulier, deux auteurs sur lesquels je me suis appuyée, moi, mais qui sont assez prolixes sur la question. Columel et Pline Lancien, qui datent tous les deux du Ier siècle de notre ère. Columel avec son ouvrage appelé « De l'agriculture », qui parle pour lui-même. Et Pline Lancien dans son « Histoire naturelle », qui consacre un livre entier à la vigne. Donc, le livre XIV, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que, avant que les vignes soient développées en Gaule romaine, est-ce que c'est un savoir-faire qui était déjà exploité par les Romains, notamment sur leur terre ? Oui, les Romains produisaient déjà du vin sur le territoire italien, plus largement sur les territoires qui faisaient partie de l'Empire. C'est déjà le cas. On avait déjà aussi des amphores qui contenaient du vin, qui étaient transportés, etc. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on s'intéresse pour l'épisode particulièrement à la Gaule romaine, parce qu'on est des bons Français. Mais voilà, c'est plus large que ça. Ce n'est pas juste la Gaule et on ne produit pas du vin qu'en Gaule romaine. Et donc, c'est eux qui ont exporté leur savoir-faire en Gaule romaine et qui ont développé les vignobles en Gaule ? Il me semble que oui. Je ne suis pas sûre à 100%, donc ça vaudrait le coup de vérifier. Voilà. Moi, il me semblait que les Celtes, puisque avant la Gaule romaine, le peuple était désigné sous le nom de Celte, ne consommaient pas du vin tel qu'on l'entend. Je crois plutôt de la bière, il me semble. Je ne suis pas très spécialiste sur le sujet, mais il ne me semble pas qu'ils avaient déjà du vin. Mais à vérifier. En tout cas, dans l'imaginaire qu'on a, ils buvaient des boissons alcoolisées. On ne sait pas lesquelles. On ne peut pas le préciser maintenant, mais en tout cas, c'est l'imaginaire qu'on en a. Et ce qui est passionnant, notamment quand on parle du vin dans la Gaule romaine, c'est que les divers vestiges retrouvés nous donnent des informations précieuses sur les méthodes de production à cette époque. Comment faisaient-ils ? Tout à fait. On a beaucoup de vestiges archéologiques qui vont nous permettre de reconstituer ces étapes. Et c'est super intéressant. Après la récolte du raisin, on va déposer le raisin dans ce qu'on appelle l'air de foulage. Donc foulage, foulé au pied, ça ne vient pas de nulle part, cette expression. Donc le foulage, comment ça se passe ? C'est notre première étape. On a une grande cuve en béton, généralement, avec une ouverture par laquelle va s'écouler le jus de ces raisins. Donc le raisin va être foulé au pied et les personnes, souvent les esclaves, qui vont fouler ce raisin vont pouvoir s'aider de corps, d'espèces de béquilles, enfin pour s'appuyer dessus, pour ne pas perdre l'équilibre parce que ce serait dommage de tomber face première dans le raisin. Même si c'est bon, je pense. Ce jus qui sort de cette première cuve est appelé le mou. Et il va s'écouler dans d'autres cuves, plus en contrebas ou dans des jarres, en tuileau. Donc c'est un mélange de mortier, de tuiles, voilà. Ce qui nous amène à la deuxième étape qui s'appelle le pressurage. Et donc le pressurage consiste à placer les tiges des grappes et les pots de raisin. Donc pot de raisin, c'est ce qu'on appelle le mar, comme le mar de café, c'est le même mot. Sous le pressoir. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas la pression, donc le pressurage est mécanique. Ce n'est pas les pieds ou quoi que ce soit. C'est un gros pressoir, donc soit un gros tronc d'arbre, soit avec un levier au début de l'empire, voire à vis, c'est-à-dire qu'on va le faire tourner sur lui-même, qui permet d'écraser vraiment fort, plus fort que ce qu'on pourrait faire avec nos pieds. Cette matière première. Et ce mou est récupéré ensuite dans une cuve. Donc on a des espèces de cuves à la cululeux, on va dire. Et donc la troisième étape, c'est la vénification. Cette fois-ci, ce mou qui a été récupéré après ces deux premières étapes est stocké dans ce qu'on appelle des dolias. Donc les dolias, c'est des très grosses jars en terre cuite. Vraiment très grosses. Il y en a parfois qui sont tellement grosses que honnêtement, on pourrait se cacher dedans. Pour vous donner des dimensions, parfois c'est vraiment gros. J'ai dans la référence. Pour en avoir vu, par exemple, à Pompéi ou autre, il y en a qui sont conservés sur place. Et parfois, ça prend vraiment des grandes proportions. Si vous voulez faire des parties de cache-cache. Voilà. Donc ces dolias sont enterrées en partie, sauf la partie vôtre qui dépasse. Et ce système de stockage va permettre de très bonnes conditions de conservation pour le vin. Donc la terre cuite des dolias, elle est poreuse. Donc il faut la traiter puisque le liquide qui est dedans peut passer à travers potentiellement. Donc elles sont recouvertes à l'intérieur d'une espèce de pois qui va permettre de rendre l'intérieur étanche. Donc c'est ce qu'on appelle poisser les dolias. Et cette pois est renouvelée chaque année. Parce qu'avec le temps, ça va petit à petit être moins efficace, on va dire, ou se décomposer tout simplement. Je n'en sais rien. Voilà. Et donc, ça permet au vin de ne pas s'échapper de cette dolias. Mais la présence de la pois donne aussi un goût particulier au vin, en fait. OK. Puisque c'est quand même un élément extérieur qui est rajouté. Et donc, ça donne une espèce de goût un peu fumé au vin. Qu'on ne trouve pas actuellement, du coup. Non. Aujourd'hui, on dit souvent dans les bouteilles, il est bouchonné, avec le contact du bouchon liège. Parce qu'il est au bouchon liège. Voilà. Et bien, il faut imaginer que c'est la même chose avec la pois. Il est poisseux. Voilà. Il est poisseux. Donc, voilà. Ça donne un petit goût fumé. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un vrai cours d'onologie que tu me donnes dans cette vidéo. Ma deuxième casquette. Non, ce n'est pas vrai du tout. Voilà. Donc, ensuite, quand est-ce qu'on consomme ce vin ? Eh bien, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on consomme ? Eh bien, il faut attendre un certain temps. Bon, c'est déjà le cas actuellement. On attend. Plus le vin est vieux, meilleur est-il, il me semble. A priori, oui. C'est ce que disent les gens. A priori. C'est ce qu'on entend, en tout cas. Donc, en tout cas, on attend en général à partir de 5 ans, on va dire, pour ce qui est appelé le vin de noventum. C'est des vins, des productions différentes. Parfois, plus longtemps. Et par exemple, celui de Sorante, donc en Italie, on attend jusqu'à 25 ans avant de le consommer. Oui. Donc, c'est des durées quand même assez longues. Ce qui fait que les Romains ne voulant pas attendre aussi longtemps, ce qu'on peut comprendre. Oui, effectivement, on les comprend. Ben voilà, parce que bon, c'est dommage. Ils ont mis au point un processus de vieillissement accéléré. C'est-à-dire ? Comment ça fonctionne, ça ? Ben, ils vont venir ajouter du fénugrec. C'est sûr que tu ne connais pas ce mot. Non, effectivement. Le fénugrec, c'est quoi ? C'est une plante qui produit des petites graines, en fait. Ils vont mettre ces graines de fénugrec dans le vin, ce qui va permettre de donner au vin un goût similaire à celui d'un vin qui aurait vieilli un certain nombre d'années. OK. C'est une petite triche. Mais du coup, vraiment, ça donne... Alors, j'avance peut-être un peu vite en besogne, mais ça donne vraiment des saveurs particulières au vin que, du coup, on n'a plus aujourd'hui, quoi. Parce que même cette technique-là, je ne crois pas qu'elle soit utilisée. Enfin, encore une fois, je n'ai pas de connaissances assez poussées. Mais ce que tu me dis, notamment avec le poids, et là, avec ce fénugrec, c'est que ça doit sûrement donner une saveur particulière. Tout à fait. Et puis, est-ce que vraiment le goût était similaire, était vraiment le même vieilli qu'avec ces petites graines ? Je ne sais pas. Mais visiblement, c'était une technique de vieillissement qui leur convenait. Donc, c'est qu'à peu près, ça se rapprochait, je pense. Et je rebondis, justement, en termes de saveurs. Alors, j'imagine que ça va être très compliqué à démontrer, parce que, bon, le liquide, on n'a pas de bouteilles de vin, a priori, de la Gaule romaine qui sont arrivées jusqu'ici. Donc, c'est compliqué en termes de goût et de saveur, peut-être de faire une comparaison avec ce qu'on peut déguster aujourd'hui. Encore, ça dépend encore des vignobles aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais s'il y a des études, des petits curieux, des petites curieuses qui ont mené des études pour savoir si le vin qu'on buvait en Gaule romaine était similaire à celui qu'on produit actuellement ? C'est une bonne question. Je n'en ai pas connaissance, moi. J'imagine qu'il y a forcément des gens qui ont dû se poser la question. Enfin, je ne sais pas, ça me semble... En tout cas, si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, s'il vous plaît. Peut-être un futur sujet de recherche ou de mémoire pour des éventuels étudiants et étudiantes. Voilà, noté. Mais en tout cas, ça ne me semble pas... Effectivement, ça reste du liquide, mais on trouve souvent des... Pour les liquides, c'est plus compliqué, comme tu le dis, mais pour les... Par exemple, les auteurs vont écrire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on essaye aussi de retrouver le goût, la texture du garum, qui est cette espèce de macérat de poisson qui venait agrémenter les plats. Donc, pourquoi pas des recherches comme ça sur le vin ? Honnêtement, je n'en ai pas la connaissance, mais ce serait une bonne idée. À creuser, en tout cas. Où était produit ce vin dont on parle ? Alors, c'est des grands propriétaires de domaines, en fait. C'est des espèces d'exploitations agricoles antiques, à la manière de nos exploitations agricoles d'aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement pour le vin. Ces exploitations agricoles, ça existe pour plein d'autres spécialisations. Pas seulement la vigne. Et donc, ces exploitations sont installées sur des hectares et des hectares de surface, de superficie, et se répartissent autour d'une villa. Donc, une villa, c'est le nom qu'on donne à une demeure. Bon, ça, vous le savez, mais en fait, on distingue les grandes demeures de villes, qui sont plutôt appelées des domus, des demeures agricoles, qui sont appelées des villas. Et donc, une villa a systématiquement, en tout cas sur ce modèle-là, une pars urbana, donc c'est la partie résidentielle pour les propriétaires, et une pars rustica, qui, elle, est la partie agricole. Donc, tous les bâtiments qui sont destinés à cette exploitation, au traitement. Là, typiquement, par exemple, pour le foulage, pour le pressorage, etc. Donc, on a ces deux parties bien différenciées. Et Columel, que j'ai mentionné tout à l'heure dans son ouvrage, mentionne comme unité de rendement de la vigne le culéus, qui désigne en fait la contenance d'une peau de bœuf, à savoir vin en fort, grosso modo. On va pouvoir faire tenir vin en fort de vin, donc 500 litres. Une deuxième unité qui est beaucoup utilisée dans la production du vin, c'est la youguera, qui correspond à un quart d'hectare de vigne. Donc là, c'est en termes de superficie de ce qu'on va récolter. Voilà, exactement. Et donc, selon Columel, un bon rendement pour un producteur, donc pour une exploitation... Une bonne année, quoi. Une bonne année, voilà. Pour une exploitation viticole, se situe à 3 culéus, donc cette unité de rendement dont je parlais, par youguera, donc par quart d'hectare. Ça fait combien alors ? Donc en gros, on va dire 60 hectolitres par hectare, ce qui correspond à la production moyenne pour un grand cru aujourd'hui. Je suis allée vérifier, je n'ai pas ces infos. En tout cas, t'es honnête. Juste le goût, je suis honnête. Pour vous donner une petite comparaison avec aujourd'hui, pour ceux qui se connaissent en grand cru. Voilà. Alors, une fois que ce vin est produit, il est exporté. Déjà, dans quoi est-ce qu'il était transporté et vers quelle destination allait ce vin produit ? Alors, du 2e siècle avant au 3e siècle de notre ère, le vin, c'est un des produits qui est le plus échangé. Donc le commerce autour du vin est hyper florissant. Et c'est attesté par les millions d'enforts ou de fragments d'enforts qu'on a découvert, que ce soit en fouille terrestre, mais aussi en fouille maritime ou fluviale, on en trouve aussi au fond des eaux. Les provinces romaines développent aussi des viticultures régionales. Par exemple, en Gaule-Belgique ou autour de Trèves, en Allemagne, ou voilà, par région de province. Certaines régions sont particulièrement renommées pour leurs vignobles. C'est le cas de la région entre Tarragone et Barcelone, donc l'actuelle Espagne, et la péninsule ibérique ou les abords de la Moselle. Donc je parlais de Trèves à l'instant, c'est déjà connu sous l'Antiquité pour son vin. Le poète Ozone en parle... Alors, je te vois venir, Caroline, pas Ozone, le groupe de musique. Oui, chacun s'inquiète. Ozone, le poète romain, vous saurez pour briller en société maintenant, qui, dans son poème intitulé La Moselle, décrit les vignes qui bordent la Moselle, justement. Et donc, Ozone aurait lui-même possédé six vignobles autour de Bordeaux. Donc, Bordeaux était déjà une région productrice de vin. D'accord. Dès dans ma tête, c'est très bizarre parce que j'ai effectivement le groupe Ozone, Mayaou, Mayaou, qui est cultif du vin. Donc bon... Chacun s'inquiète. Si ça peut vous aider à retenir, pourquoi pas. Après tout. Pour revenir sur le vin, cette fois, oui, cette fois, et non pas le groupe de musique. En Gaule-Aquitaine, on a notamment connaissance de la vigne des Bituriches. Donc c'est un peuple, les Bituriches, qui est cité à la fois par Pline et par Columel. Et d'ailleurs, ça aurait entraîné la création d'un type d'enfort vraiment spécifique. L'enfort dite d'Aquitaine au deuxième siècle. Donc on voit à ce moment-là, il y a vraiment une multiplication d'installations en Aquitaine, justement, des vestiges de fouloirs, des bassins, on en a à la pelle. Comment est transporté le vin ? Le vin est transporté en dolia. Donc les grosses dolias que je mentionne tout à l'heure, on va dire, elles sont transportées en vrac dans les dolias puisque c'est tellement gros au niveau de la contenance que ce n'est pas vendu comme ça directement. Parce que certaines dolias peuvent, pour vous donner justement cette idée de la taille des dolias, jusqu'à 2500 litres. C'est énorme, 2500 litres. Sauf si on fait une grosse soirée. Oui. Avec modération, je précise toujours la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Voilà, tu peux te cacher dans ton vin. Très bien. Le transport en dolia permet de gagner en quantité de vin puisque les amphores sont plus petites et les mettre l'une à côté de l'autre, en fait, ça va prendre plus de place que ces grosses dolias au niveau contenance. Donc, ce vin est transporté dans ces grosses dolias et ensuite, il est transvasé dans des dolias un peu plus petites pour être stocké dans les ports. Et ensuite, il est reconditionné et distribué, donc encore une fois, cet entonnoir dans des amphores parce qu'évidemment, on ne va pas transporter en 2500 litres tout du long. C'est infaisable. J'imagine. Et cette pratique, elle est attestée jusqu'au milieu du 1er siècle de notre ère. Et on pense qu'elles ont été délaissées après parce que, mine d'Orient, c'est très fragile quand même et la casse peut provoquer un naufrage puisque, bon, c'est des éléments énormes. Le transport en amphores aussi. Donc, on connaît beaucoup d'amphores de types différents. Il y a une classification qui a été faite. On a même une discipline qui s'appelle l'amphorologie. Ah ouais ? Donc, si ça en intéresse d'être spécialiste des formes d'amphores, allez-y, vous trouverez tout sur Internet. On a des types qui sont vraiment spécifiques à la Gaule romaine. Par exemple, un type qui est appelé la Gauloise, la Gauloise 1, la Gauloise 2, la Gauloise 3. Enfin, voilà, c'est des formes vraiment spécifiques qui sont particulièrement utilisées en arbonnèse et qui ont un fond plat. Peut-être une question que vous vous posez, c'est mais comment est-ce qu'une fois que c'est dans une amphore, on reconnaît qu'est-ce qui est dans quoi ? Bah oui, parce qu'il y a différents vins. Eh bien, pas bête ! On va apposer des inscriptions ou des tampons ou des timbres sur les amphores qui vont indiquer ce qu'elles contiennent et d'où elles viennent. Et puis, parfois, le producteur, enfin, voilà. Ce qui permet aujourd'hui, quand on découvre ces vestiges, aussi d'avoir une espèce d'image des routes d'exportation. Quelles régions exportaient vers où majoritairement, etc. Par exemple, on sait aujourd'hui que des vins de la péninsule ibérique, donc de l'actuelle Espagne, étaient beaucoup exportés à Lyon, puisqu'on en a beaucoup retrouvé à Lyon. Voilà. Et donc, pour terminer ce petit panorama du transport, vous pensez aussi sûrement au tonneau, parce que c'est ce qu'on voit souvent dans l'imaginaire et dans les images des gouloirs. De la goule, oui, exactement. Cet usage des tonneaux est très répandu en goule romaine. Pas en Italie, pas vraiment à Rome. Et en fait, un tonneau, c'est plus maniable qu'une amphore. Ça permet de stocker un liquide, une plus grande contenance, finalement. On peut le rouler. On peut le rouler, voilà. Mais le bois, comme c'est un matériau organique qui se décompose. Donc, archéologiquement parlant, c'est difficile d'en retrouver la trace. On en a découvert quelques-uns en Europe du Nord, principalement autour du Rhin. Et on sait que, grosso modo, c'était entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Voilà pour le transport du vin. Alors, tu nous as parlé des gros contenants et aussi des plus petits contenants avec notamment les amphores. Est-ce qu'il y a d'autres contenants beaucoup plus petits qui existaient ? Par exemple, aujourd'hui, on a différentes tailles de bouteilles. On a par exemple les magnums, les gyroboams. Est-ce que tu sais s'il y avait d'autres différentes tailles, pas d'amphores, mais qui existaient beaucoup plus petits avec beaucoup moins de centilitres ? Alors, pour le transport, pas vraiment, en tout cas pas à ma connaissance. Après, bon, comme je te le disais, les amphores, tu as déjà des tailles variables pour les amphores elles-mêmes, plus ou moins grandes et plus ou moins volumineuses. Ensuite, au niveau du vin, de consommation, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va parler de la consommation, de comment le vin a été servi. Tu as évidemment toute une vaisselle autour de la consommation du vin, mais à l'achat... En tout cas, c'était transvasé après une fois que c'était arrivé à bon port. Ce n'est pas des bouteilles. De toute façon, il n'y avait pas non plus cette industrie de mise en bouteille, mais c'était plus une fois que ça arrivait à bon port, on allait transvaser ça dans des courtenants beaucoup plus petits. Plus petits, oui, c'est ça, tout à fait. Et pour le service, c'est pareil, tu ne vas pas mettre ta grosse en force sur la table. Je pense que ta table craquerait le poids de l'enfant. Je t'imagine. Mais voilà, tu as aussi, c'est transvasé ensuite dans la vaisselle particulière dont on va reparler. Et comme aujourd'hui, il y avait des vins de plus ou moins bonne qualité, quels sont les différents types de vins qu'on consommait en Gaule romaine ? Alors le vin est consommé par toutes les classes sociales déjà à cette époque-là, mais comme tu dis, en différentes qualités. Donc on a tout un panel de vins différents. Je vais en citer quelques-uns pour vous donner une idée. L'Iora, déjà, c'est un vin de mar issu des résidus de pressurage. Donc le pressurage dont on parlait tout à l'heure. Donc résidus, vous pouvez vous douter que de ce fait, c'est plutôt les esclaves et les classes pauvres qui vont consommer ce vin. La Posca, c'est une eau qui est vinaigrée, qui n'est pas alcoolisée. Elle va être consommée par des citoyens romains et surtout des légionnaires. Ça me fait penser un peu à notre champomie. Je ne sais pas si c'était l'idée, mais voilà, pourquoi pas. J'allais dire les femmes, tu vois, parce que je sais qu'ils n'alcoolisaient pas forcément les femmes. Là, en l'occurrence, les légionnaires, je me dis, c'est plutôt rassurant, même si sans doute ils devaient aussi boire. J'imagine. Au niveau des meilleurs vins, c'est principalement des vins blancs, aussi surprenant que ça puisse paraître, puisque les vins rouges et riches en tannins qui vieillissaient bien n'existaient pas encore. C'est-à-dire que le vin rouge, c'était la boisson de tous les jours à consommer rapidement dans les tavernes, par exemple. Donc, ça s'écoule assez vite au niveau du stock. Ce n'était pas très chic, alors ? De toute façon, on coupait son vin. Je vais y revenir, mais on coupait son vin avec de l'eau. Et c'est ce qu'on voit aussi dans des films, par exemple, ou dans des BD. Mais on ne consommait pas le vin pur, pur, comme ce qu'on fait. Le moulsoum, c'est un vin au miel qui est apprécié plutôt par les classes supérieures de la société. Et le defrutum, c'est un vin qui est cuit. Voilà, donc un petit panel. Et donc, comme je te disais à l'instant, on coupe son vin. Donc, couper le vin d'eau, c'est un signe de civilisation dans l'Empire romain. C'est-à-dire que le vin pur est bu par les barbares. Je caricature. Mais voilà, c'est l'idée. Tu fais ça aujourd'hui à Bordeaux, je pense que tu ne remets plus un pied à Bordeaux. Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais même pas si c'est vraiment très bon. Enfin non, on va tester peut-être. Mais à l'époque, et pour les Romains et donc les galo-romains intégrés à l'Empire, couper son vin avec de l'eau, ça permettait de se distinguer des barbares qui le buvaient pur. Et les vins prestigieux existent aussi. Ils se distinguent par ce qu'on appelle des titoulis. Donc c'est des inscriptions sur le col des amphores. Donc on parlait tout à l'heure des inscriptions de provenance, etc. Mais voilà, ces inscriptions vont donner contenu, l'origine, la qualité du vin, parfois la date de mise en vin. Et ça va permettre de distinguer un certain nombre de vins qui sont considérés comme étant prestigieux. Et c'est donc Horace, qui est un écrivain du premier siècle de notre ère, mentionne quelques-uns de ces vins prestigieux et notamment un grand cru qui serait le Falerne. Donc le Falerne, c'est autour de Naples, le vin des Monts Albins aux alentours de Rome et le Cécube qui se trouve dans le Lassium. Donc c'est certains grands vins de l'époque qui mentionnent déjà dans ses écrits. Et le Falerne, c'est le plus célèbre et il en existe trois types. Donc on est déjà, enfin on est quand même dans nos grands crus, bon voilà, on avait l'équivalent quoi. Et Plin l'Ancien, lui, il a vraiment fait un inventaire complet des vins en ajoutant ceux d'Italie, ceux d'Espagne. Donc si la question vous intéresse, ça se trouve par écrit. Sachant que la dernière liste de grands vins a été rédigée en 320 sous l'empereur Dioclétion. Alors donc là, on a vu comment a été produit et transporté ces vins. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Où est-ce qu'on pouvait déguster et se procurer ces vins ? Toujours avec modération, bien sûr, n'oublions pas. Alors les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges de taverne, particulièrement à Pompéi et à Herculeanum. On a une rue à Pompéi qui fait se succéder 8 tavernes sur 80 mètres. La rue de la soif, quoi, de Pompéi. Exactement. Donc c'est quand même assez précieux d'un point de vue scientifique. Et sur ces murs, ou en tout cas sur ce qu'il en reste, on va retrouver des inscriptions qui ont été peintes à même les murs. Et sur l'une à Pompéi, on voit justement qu'il est possible d'acheter son vin en carafe. C'est un peu en fait nos panneaux de menu, on va dire, mais à même le mur. Eh bien, sur les murs d'une de ces tavernes, il va être écrit qu'on peut acheter le vin en carafe ou en coucoumas, c'est-à-dire chaudron ou marmite, on va dire, avec différents prix qui sont indiqués juste en dessous. Donc pour, je ne sais pas, par exemple, sur ce mur en question, on va y avoir marqué pour un as, vous pouvez boire du vin. Pour deux, vous pouvez boire le meilleur. Pour quatre, vous pouvez boire du Falernum. Donc le Falernum, je t'en parlais tout à l'heure, c'est un des grands vins, le Falernum. Voilà, donc il y a des prix aussi différents selon la qualité, selon la quantité aussi de vin que tu vas consommer dans ta taverne. Et dans cette taverne-là, qui a cette inscription, justement, on a aussi retrouvé un comptoir en marbre avec des amphores appelés des vaisseaux qui ont une contenance de 26 litres. Donc tu vois, on est sur des formats plus petits, qui sont plus aptes à servir dans une taverne, justement. On connaît aussi des marchands de vin. Donc par exemple, à Dijon, le musée archéologique conserve un fragment de monument funéraire à scène de marchands de vin, en fait, puisque sur ce monument, on a un relief sculpté qui représente donc un comptoir ouvert sur rue et un personnage qui distribue un liquide qui a été identifié comme du vin, puisqu'on a des carafes de différentes tailles pour les mesures qui sont placées sur un étalage derrière ce commerçant. Donc on l'a identifié comme un marchand de vin et ça montre en fait l'importance du commerce du vin angol-romaine puisqu'on est en Bourgogne, on est un peu au milieu de nulle part, on n'est pas à Rome, quoi. Et finalement, le fait de montrer sur ton monument funéraire que tu fais du commerce du vin, ça montre quand même que ce n'est pas anodin. Le vin est aussi consommé chez soi, pas uniquement dans les tavernes, en cas de banquet ou de repas. On a plusieurs auteurs antiques qui mentionnent l'interdiction faite aux femmes de boire du vin, tu en parlais tout à l'heure. Selon Plutarch, dans ses vies parallèles, c'est le roi Numa Pompilus, donc ça remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vieux. Et lui, il aurait interdit aux femmes mariées de consommer du vin. On a d'autres sources qui vont plutôt l'attribuer à Romulus lui-même, ce n'est pas hyper clair, mais on est quand même assez unanime sur cette interdiction aux femmes mariées de boire du vin. Plin l'Ancien, lui, dans son ouvrage, écrit cette phrase « Caton dit que leurs proches donnaient un baiser aux femmes pour savoir si elles sentaient le thémétum, car c'était alors le nom du vin. » Donc il y a aussi toute cette culture « Est-ce qu'une femme respectueuse ne consomme pas de vin ? » Donc sentir si tu as bu du vin ou pas, enfin voilà, tout cet imaginaire-là. Pourquoi ? Peut-être que tu te poses cette question. Pourquoi ? J'ai une petite idée, mais vas-y, dis-nous. Alors, à cette époque, on a cette croyance que le vin favorise l'intempérance sexuelle. Et donc, par extension, l'adultère. C'est ce qu'on retrouve chez Valère Maxime ou Tertullien, qui sont des auteurs antiques. Une autre possibilité serait que la consommation de vin est une cause de répudiation possible, donc que le mari puisse répudier sa femme pour empoisonnement d'enfants. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, on a un chercheur, Pierre Noaille, qui, lui, pense plutôt que ça consiste en la prise de potions abortives, en fait, parce qu'on ne fait pas distinction entre le fœtus et la femme. Et donc, la consommation du vin serait une manière de provoquer un avortement. Enfin voilà, on a toute cette idée-là que cette boisson alcoolisée pourrait nuire à la naissance d'un enfant. Et donc, voilà, ce serait interdit aux femmes mariées puisque les femmes mariées ont pour vocation d'avoir des enfants. Enfin voilà. Sur un contrôle des corps de la femme et de toute façon, toujours... On vous renvoie d'ailleurs à notre épisode sur la condition des femmes en Rome antique pour la petite apartice. Mais, on n'est pas aussi catégorique chez tous les auteurs pour avoir un point peut-être un peu plus positif si on peut dire. On a quelques auteurs donc Olugel ou encore Cicéron qui précisent que c'est uniquement le vin pur qui est interdit aux femmes. Enfin, dans le sens le vin produit quoi, vin. Les femmes peuvent, selon eux, boire certaines boissons à base de vin qui vont être pas coupées juste avec de l'eau mais coupées avec d'autres éléments, d'autres ingrédients qui vont être mélangés dedans. Par exemple, Olugel, il va citer la L'Oréa, le Passoum, des boissons plus douces. Alors, je ne sais pas exactement ce qui rentre dans la composition de ces vins-là mais dont l'ingrédient principal n'est pas le vin, on va dire, ou l'eau. Et en parlant de contrôle autour des vignes, autour de la production viticole, là, on va s'intéresser plutôt aux décisions impériales qui ont mouvementé ou ont pu augmenter la production de vin en Gaule romaine. Oui, alors on a plusieurs décrets qui ont été pris sous l'Empire et qui concernent le vin ou la vigne. Alors, en 92 après Jésus-Christ, on a un décret de l'empereur Domitien qui interdit la plantation de nouvelles vignes en Italie et ordonne qu'on arrache la moitié des plants dans les provinces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la récolte de blé à cette époque est très mauvaise et la production de vin, à l'inverse, a été trop abondante. Donc, les hypothèses qui ont été avancées aujourd'hui sont que l'empereur a voulu protéger le vin italien pour favoriser les producteurs qui lui étaient favorables et en même temps qu'on avait une inquiétude face à la pénurie de blé puisque beaucoup de terres qui étaient à l'époque cultivables ont été transformées en vignobles et qu'en fait, on se retrouvait un peu coincés par ça, par cette production. Parce que le vin, ça nourrit pas. Ben voilà. C'est pas... Bon. Cela dit, j'aurais pu m'engénérer ça. J'aurais pu faire des textes sur ça, je comprends pas. C'est vrai. Ce décret, il est très impopulaire. Ouais. Bizarrement. Il est très impopulaire. On a pas mal... La consommation de vin pour les femmes, il n'y a pas de problème et par contre... La restriction, non merci. C'est un peu l'idée. Donc, ils protestent. Il va y avoir des protestations et la normalisation des récoltes de blé l'année suivante, donc en 1993, va faire qu'on va renoncer à le faire appliquer de manière vraiment stricte. Ça va pas être aussi stricte que prévu. On a un peu plus tard, donc vers 280, un nouvel édit, cette fois-ci, de Probus, qui fait suite aux crises qui ont lieu en Gaule au 3e siècle. Et en fait, en réaction à l'affaiblissement de la viticulture, Probus, donc l'empereur du moment, il va abroger le décret du domicien en autorisant la replantation de vignes et la production dans toute la Gaule, donc plus seulement en Arbonnaise, en actuelle Hongrie, qui s'appelait à l'époque la Pannonie, et en Hispanie, donc l'actuelle Espagne. Donc, on va revenir sur les décisions qui ont été prises 200 ans avant pour relancer un peu la production du vin. Donc, il y a des va-et-vient dans cette production vinicole. Aujourd'hui, on a diverses célébrations autour du vin, avec notamment en automne la fête des vendanges, mais tout au long de l'année, notamment dans des régions vinicole, il y a des fêtes du vin, etc. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a encore rien inventé, puisque dans la Rome antique, il existait déjà diverses festivités. Tout à fait. En fait, la fabrication et la production du vin, elle est encadrée par deux fêtes, une avant, une après, on va dire grosso modo. Les Vinalia rustica ont lieu en août et marquent le début des vendanges. Donc, la première grappe qui est vendangée, elle est consacrée à Jupiter. Et on va avoir le sacrifice d'agneau, on va avoir l'implication de vins différents dans ces fêtes, voilà. Donc, quelques vins qui sont bien liés au vendange, ça va être Jupiter, à qui on consacre la grappe, puisqu'ils gèrent tout ce qui est conditions météorologiques et on ne va pas vouloir une météo trop dégueu pour avoir des bonnes récoltes. Vénus, puisqu'elle est en lien avec la végétation et Bacchus, évidemment, du la vigne, du vin, voilà, vous connaissez. Et donc, pour clôturer cette période, on a les Vinalia priora qui sont en avril et à ce moment-là, en fait, on ouvre les Dolia, donc ces grosses jarres de stockage et on goûte le vin de l'année précédente. On a encore un sacrifice, un agneau pour Jupiter, voilà, on recommence. On a une libation, donc la libation, c'est une offrande mais liquide. Donc cette fois, on offre du vin, évidemment, de ces Dolia et ensuite, on va goûter ce vin. Et en plus de ces fêtes qui encadrent les vendanges et puis l'ouverture du vin, on a aussi la présence assez forte du vin dans tout ce qui est pratique funéraire. Donc je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur la mort et tout ce qui tourne autour du funéraire. Mais dans le cadre de banquets funéraires, on consomme du vin, évidemment. On a aussi des offrandes liquides, donc des offrandes de vin sur des tombes, sur, voilà. Et donc John Scheid, qui est un chercheur et assez renommé en antiquité romaine, évoque le fait que les ossements vont être lavés avec du vin avant d'être placés dans une tombe. Donc il y a ce lien, je ne saurais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas s'il y a déjà cette comparaison qui est faite entre le vin et le sang. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, John Scheid a affirmé ça. Donc ça montre quand même qu'il y a un lien entre le milieu funéraire et le vin. Et le sacré, parce que forcément, on pense dans la religion catholique où le vin est assimilé au sang du Christ et ça doit être, ça a justement peut-être été repris par la religion catholique après ce sorte de rite païen. 112. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a un lien assez fort. Et d'autant plus que sur des sarcophages, on a très régulièrement des scènes sculptées. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur la mort, mais qui vont représenter des éléments soit des vignes, soit des scènes de foulage de raisins, soit Bacchus, donc évidemment Bacchus vin, soit même qui vont prendre la forme qu'on appelle l'énos. Et en fait, la lénos, c'est une cuve pour fouler le raisin à l'origine. Et la forme est reprise pour des sarcophages. Donc il y a quand même un lien assez fort entre les pratiques funéraires et le vin. Et on le rappelle, mais l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé à boire avec modération. Et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a plus de 2000 ans, Pline déjà alertée sur les méfaits du vin. Voilà, on va finir cet épisode sur une bonne parole de Pline que je vais vous lire tout de suite. Le buveur ne voit pas le soleil se lever et vit moins longtemps. Le lendemain, la laine a l'odeur du tonneau. Tout est oublié et la mémoire est morte. C'est ce qu'ils appellent enlever la vie. Et tandis que chacun ne perd que le jour qui s'est écoulé, eux perdent aussi celui qui va venir. Sans doute parce qu'ils sont dans un sale état. Donc n'en abusez pas. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le vin dans la Rome antique, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt Noémie. À très bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ? Sous-titrage ST' 501